Je vais vous laisser faire le lien entre tout ce qu'il vient d'être évoqué et puis ce qu'on va aborder maintenant, on va rentrer dans le dur, on va parler du manifeste agile et de cette genèse, de cette nouvelle approche, de ces nouvelles pratiques dans le monde du travail. Le manifeste agile c'est un document extrêmement simple, ça fait une feuille, deux pages quoi, recto verso, il n'y a pas plus que ça, c'est un manifeste dans lequel on va retrouver, on pourrait même tout mettre sur une seule feuille, dans laquelle on va retrouver quatre valeurs et douze principes qui vont nous aider, nous les agilistes, à se questionner sans cesse, est-ce qu'on va dans le bon sens ? Alors toujours pour en faire un petit point d'historique, au début des années 2000, 17 spécialistes, ingénieurs, experts des métiers du développement logiciel se sont regroupés dans un chalet dans les Rocheuses, donc aux Etats-Unis, afin de réfléchir aux pratiques et de voir s'ils ne pouvaient pas établir une espèce de démarche commune, afin de produire le logiciel ayant le plus de valeur aux services et aux bénéfices de leurs clients. Je vous mets quelques informations supplémentaires, mais globalement vous trouverez tout ça facilement sur Wikipédia, je vais aller directement sur le fondamental de ce manifeste, qui sont les valeurs et les principes. Et puis on va les détailler ensemble. Pour commencer, les quatre valeurs, les piliers de l'agilité. Et vous entendrez souvent les agilistes se reporter à ces quatre valeurs, qui sont des phrases très simples, mais qui sont très très lourdes de sens, et d'appel au changement, d'appel à la transformation dans nos entreprises. La première des valeurs, c'est les interactions et les individus avant les processus et les outils. Cette phrase est extrêmement lourde de sens, c'est qu'on va privilégier les individus et leurs interactions, plutôt que des processus pré-établis et des outils qu'on leur mettrait à disposition. Parce que c'est en cela qu'on le pense, que ça produira le plus de valeur. Concrètement, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si aujourd'hui, un des individus de votre équipe de développement pense que le processus que vous avez mis en place, ou que l'entreprise a mis en place, l'empêche de produire de la valeur au maximum de ce qu'il pourrait être, il a le devoir de le signaler, l'équipe a le devoir d'y réfléchir, de peut-être proposer d'autres façons de faire, et de les appliquer. Du coup, l'entreprise agile a pour exigence d'être à l'écoute des propositions des individus et d'être prête à revoir tous ces processus. S'agissant des outils, vous avez sûrement évolué dans des équipes où l'outil de développement ou l'outil d'organisation a été fourni. Alors, ça peut être... Je ne vais pas en citer. Allez, si je vais en citer. Mais ça peut être du Jira, ça peut être du version 1, ça peut être bien... Pour le versionning, on va utiliser du Git. Pour nos processus d'amélioration continue, chez nous, on travaille avec Jenkins. Oui, sauf que si ça ne convient pas aux individus de l'équipe et qu'ils peuvent vous démontrer qu'en fait, ils ont une autre façon de faire, dans laquelle ils se sentent plus à l'aise, je ne dis pas que ce sera la meilleure des façons de faire, que leur façon de faire est bien meilleure que celle que vous avez mis en place, mais cette façon de faire leur convient mieux. Avec cette façon de faire, ils seront plus efficaces. Eh bien, la démarche agit, je voudrais que l'entreprise va se plier à ce besoin, à cette recommandation pour dire, eh bien, dans cette équipe, ils travaillent avec ces outils-là, ils les ont choisis, ils se les ont adaptés, et nos outils d'entreprise, eh bien, ils ont choisi de ne pas s'en servir. Vous voyez à quel point on peut déjà avoir une espèce de marche importante à passer s'agissant du fonctionnement actuel de nos entreprises. Voilà pour la première des valeurs. On part bien quand même. On part bien. On part bien. On part bien. – Sous-titrage FR 2021